Il t'a fait peur hein? J'espère que ça va aller mieux avec mon chat aujourd'hui pendant live. Mon chat, ma chatte. T'appeler ses cartes. Le 23, on va être posé à savoir si Karl est carte. Ou si Karl est donné une carte là. On verra ça rendu là. Mais d'après moi, c'est un Karl encore. J'ai analysé beaucoup le trou de pet de mon chat ces derniers jours, je vous dirais. J'ai pas sorti de tape à mesurer pour distancer les deux trous. C'est pas si évident que ça. Je vois pas le pénis. Hein? Minou? On va l'appeler Minou jusqu'à temps qu'on le sache. Pas le perturber. Pauvre petit, à moins qu'on ait un vétérinaire en live et qu'on montre live la distance de... Mais là, il s'amuse bien trop de manger mon fil. Bon midi tout le monde! J'espère que ça va bien. Donc, un papa de live qui se veut très été aujourd'hui. Parce que là, mine de rien, cette semaine on a eu des petits avant-goûts de l'été. On a eu de la chaleur. On a eu du soleil. Il y a du monde, des chanceux qui ont eu des orages. Moi, j'aime vraiment les orages. Je trouve que c'est apaisant. C'est relaxant. Et Dieu sait que j'en ai besoin ces temps-ci. Fait que... Petit Minou, tu dois te demander à qui je parle. Arrête de jouer avec mon ordinateur. Fait que... Allô! Attends, on va dire un allô de Karl Carla. Cacou! Il est toujours proche. Et lui, depuis une semaine, il s'amuse à venir super exciter Wake Up. On dirait qu'il a pris une ligne de coke à 4h du matin. Il est énervé. Il court partout sur notre litre. Pis j'ai des fois des enfants dans mon lit. Des cauchemars. Fait que... Ouais, il est bien super énervé. Tu formes la porte, ça miaule. Là, ça réveille les enfants. Fait que... Ouais, Karl... C'est un matinale comme sa mère. Ben Karl, excuse là. Toi? Toi, Minou? C'est un matinale comme sa mère à 4h. Il est bien prêt pour sa journée. Pis là, la mère, ces temps-ci... Pas temps. Pas temps. Mais bon, c'est pas rare. C'est une boule d'amour pareille. Dany a dit, j'ai reçu le magazine. Il est magnifique. Merci! Justement, j'ai fait une publication. Ce matin, à ce sujet. Là, je vais déposer mon minou. T'as pas. Notre... Je vais l'enlever de son papy. Reste là. Ou 200. Ouais, 200. Notre tout nouveau magazine, C'est bon pour le moral. Et là, je sais, je vais mettre un verre d'oreilles à tout le monde ici, avec le titre du magazine, C'est bon pour le moral, avec la compagnie créole. Parce que notre magazine s'appelle comme ça, C'est bon pour le moral. L'été, on aime ça. La couleur, la simplicité, du frais, du léger en même temps. Surtout dans les grosses journées canicules où c'est très humide. Ça, on veut pas manger un mijoté de bœuf bourguignon quand il fait 40$. Fait que c'est des recettes vraiment très colorées, savoureuses, nourrissantes, avec les aliments de saison. Parce que qui dit été dit aliments de saison. On pense aux petits fruits. On pense aux récoltes du jardin. Fait que pour vraiment baisser aussi votre panier d'épicerie, parce que c'est beaucoup fruits et légumes. On va se le dire. C'est pas donné. Là, sérieux. Votre. Ah, j'aurais dû dire à Thierry d'aller acheter un coupe-ongles. Pour ça. Faut que j'y coupe les ongles. Il nous fait mal. Sérieux, là, j'ai... Là, les autres sont pas si pés. J'ai comme des graffines partout. Puis monsieur s'amuse, monsieur, madame. Minou s'amuse à monter sur ma jambe. Pour venir sur moi. Hier, j'étais en pantalon court. Comprends-tu que c'est la graffine popée des jambes, ça? Bref. Fait que, il est en kiosque depuis ce matin. Vous pouvez le retrouver dans les épiceries. Donc, IGA, Métro, Provigo, Super C, Maxi, Nemeth. Aussi, dans la section des magazines au Walmart. Vous pouvez le retrouver dans les pharmacies, dans plusieurs dépannants. Les tabagis. Bref. Il est vraiment disponible partout au Québec. Fait qu'il est pas dur à trouver. Pis si jamais ça te tente pas de te déplacer pour l'avoir. On l'a sur notre boutique en ligne. Livraison gratuite. Fait que tu payes la même affaire que si tu la jettes en kiosque. Fait que, 12 et 95, le magazine. Pis on dit un magazine, oui c'est un magazine de recettes. Mais c'est pas un magazine de recettes comme, tu peux pogner des bits sur le bord d'une caisse. T'sais, les magazines sur le bord d'une caisse. On va se le dire. Le papier c'est pas un papier nécessairement de qualité. Parce que c'est des magazines qui produisent, 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 produisent. Nous, c'est vraiment un soft touch. T'sais, je peux pas vous... C'est vraiment doux, là. Avec une reliure allemande. Puis, on s'entend que c'est pas un magazine bourré à 95% de publicité, de crème anti-âge. Avec une modèle de 22 ans. Qui est pas de périmée magamé. Je trouve ça tout le temps drôle de voir des produits anti-âge avec une mannequin de 20 ans. Sérieux? Hein? Ok? Bref. Donc, y'a pas de publicité. Les seules publicités qu'il y a, si je peux appeler ça une publicité, c'est qu'on vous rappelle les productions historiques en ligne. Mais t'sais, c'est pas bourré à 90%. C'est 25 recettes par magazine. Donc, c'est vraiment beaucoup de contenu. T'as aussi une section témoignages. Une section, aussi un article. Sur lequel on traite chaque magazine de différents sujets. Et cette année, on a un nouveau collaborateur avec nous autres dans notre magazine. C'est Alex Hamann. Pour ceux de la bosse, vous allez peut-être reconnaître le nom. C'est le président directeur général des centres Hamann à Saint-Georges et à Têteferme. C'est aussi son titre. Je sais pas comment le prononcer là. En tout cas, il étudie en kinésiologie. Ok? On va faire ça simple. Fait qu'il a écrit sur l'entraînement à l'argent. Est-ce que s'entraîner à l'argent favorise ou booste plus la perte de poids que s'entraîner en ayant un petit quelque chose à vendre? Fait qu'il vous explique tout ça dans les mots super faciles à comprendre. Il s'en va pas dans le charabio que personne va comprendre. Il est vraiment simple et efficace. Pour vrai là, j'ai vraiment adoré la façon qu'il a écrit son article. Fait qu'on va voir d'autres collaborations avec Alex dans les prochaines parutions. Donc vous avez aussi ça. Vous avez des trucs et conseils dans ce magazine là. C'est 4 trucs pour diminuer sa consommation de sucre. Dans chaque magazine, vous avez toujours à la fin de l'article, à la fin de l'article, à la fin d'un magazine, un article. Avec des trucs pratico-pratiques pour vous aider à rester bon, à manger plus de végé, à bouger plus. Chaque magazine a différentes thématiques. Donc ici c'est 4 trucs pour réduire votre consommation de sucre et évidemment favoriser la perte de poids. Il y a aussi, c'est pas tout là. Fait que c'est pas juste un magazine, comprends-tu? T'as aussi un plan alimentaire de 7 jours pour venir vraiment t'aider à t'encadrer dans tes portions, plus à l'écoute de ta faim, de ta cacité et te reconnecter à ces sensations-là que t'as peut-être perdues au fil des années, au fil des régimes. Fait que t'as une semaine de menu alimentaire pour vraiment te gauger, te conseiller, te guider, mais c'est pas obligatoire évidemment de le suivre. Mais c'est quand même quelque chose que j'aime apporter à nos magazines. Fait que mon magazine, oui, globalement c'est des magazines de recettes, mais c'est plus que ça. Parce qu'au fil des 14 dernières années que je suis dans l'entreprise, moi j'ai vu vraiment des femmes avoir une vie transformée, pis ça a l'air full. Pendant ce que je dis là, mais c'est réel, ok? J'ai encore une cliente derrière moi qui, faudrait que je la retrouve sans témoignage, elle a perdu 60 livres en une année avec nos recettes. Elle avait jamais connu ça. Malgré tous les régimes qu'elle avait possiblement suivi dans sa vie, elle avait connu jamais un résultat de perte de poids comme ça, durable dans le temps, mais surtout qu'il lui permettait de se gâter. Ça arrive pas dans les régimes. Dans notre méthode, tu manges, oui, sainement, évidemment, mais aussi tu laisses la place à se gâter. C'est ça, manger sainement. C'est, tu sais, mettons, 80% du temps, tu manges plus santé, plus équilibré, mais t'as un 20%, tu peux te gâter. Puis ce 20% là, là, je sais qu'il y a des personnes qui vont croire que ce 20% là va nourrir à leur perte de poids, mais c'est contraire. Parce que plus que tu vas avoir des restrictions, plus que ça va te donner à des compulsions. Puis les compulsions, ben, tu manges à outrance. Ça fait que là, tac, prise de poids. Donc, tout ça pour dire que le magazine est en kiosque partout au Québec. 1900 points de vente de mémoire. Sinon, aussi offert sur notre boutique en ligne, livraison gratuite. Et pour bonifier encore la chose, parce qu'on pourrait rien que vendre notre magazine, tcho bag, là. Mais non, pour bonifier encore plus la chose, parce que notre mission à travers Roxane Cuisine, c'est vraiment faire briller la salle d'alimentation, en mangeant de tout, en mangeant équilibré, en ayant ou retrouvant le plaisir de cuisiner, en goûtant nombreux bienfaits aussi de manger santé. Parce que manger santé, c'est pas juste pour maigrer. C'est d'avoir plus d'énergie. D'être moins ballonné, moins consisté. Avoir un teint plus radieux. Il y a beaucoup de bienfaits à manger plus sainement. Réduire les risques de maladie. Je veux dire, il y a beaucoup, beaucoup de bienfaits juste à l'alimentation. Puis, c'est ça. Pour bonifier encore toute la chose, on offre, on étant moi, j'offre un coaching gratuit en ligne avec mes clients. Vous avez besoin d'aide. Vous avez des questionnements. Il y a des patterns que vous avez la misère à briser. Si vous voulez vous sentir accompagné, guider, écouter, puis surtout pas juger, je suis là pour ça. Fait que le coaching se fait soit sur Facebook, soit sur mon e-mail. La meilleure que vous préférez. Mais pour avoir passé par là, par l'obésité, jusque le plus beau là. Un petit 89 livres. De 220 à 89 livres, il y a comme une petite marge. Tu sais, c'est ça que je tente de faire à travers Roxane Cuisine, c'est de faire briller l'équilibre dans tout ça. Puis, par mon expérience, je sais quoi des compulsions, je sais quoi avoir des crises hyperphagiques, je sais quoi avoir des peurs alimentaires. Je comprends ça. Mais c'est possible de s'en sortir. C'est ça qui est beau là-dedans, qui peut donner espoir aussi. Fait que, c'est ça. Pour la petite annonce de ce midi, avec notre nouveau magazine, qui a encore été faite avec ma belle Ariane, photographe. Puis, aussi la photo de shooting. Caroline, non, elle était pas en congé de matin en ce temps-là. Donc, si vous avez pas suivi un petit peu la petite saga d'hier, mon amie écoiffeuse des 18 dernières années, Caroline, est atteinte d'un cancer assez agressif au niveau du sang. Caroline, elle a un grand garçon de 10 ans. Elle a une petite cocotte de Saint-Maur. Donc, hier, si vous avez pas vu, j'ai partagé sur ma page Facebook le GoFundMe pour l'aider. Puis, vous le savez, j'ai jamais fait ça de ma vie. J'avais peur de le faire, mais en même temps, par amour pour Caroline, je l'ai fait, parce que je voulais pas que le monde fasse comme, « Hein, elle vient têter de l'argent. » Non. C'est si le coeur vous en dit, vous pouvez donner un 5 piastres, un 10 piastres, un 2 piastres. Mais j'ai eu... Moi pis Caroline, on en revenait pas. Comment? Il y a des personnes qui offraient des petites moyennes grosses sommes à quelqu'un qui connaissait pas. Juste par solidarité, par humanité, par compassion. J'ai trouvé ça tellement beau, là, Caroline, elle n'en revenait pas. Moi non plus. Faut que je vous tais votre générosité, mais bref. Fait qu'en tout, depuis hier, avec la publication que j'ai faite, on était en mesure d'amasser plus de 1700$. Et cette année, j'ai décidé d'embarquer comme commanditaire aussi pour le Relais pour la vie à Saint-Georges, qui est dans pas long. J'ai parlé de ça avec une des responsables ce matin. Et on va offrir pour 2500$ de magazine pour le Relais pour la vie. Donc, c'est pour une méchante bonne cause. On s'entend, le cancer, ça peut toucher n'importe qui à n'importe quel âge, peu importe l'origine, le sexe, les habitudes de vie qu'on peut avoir. Personne n'est à l'abri, malheureusement. Donc, j'ai décidé d'embarquer là-dedans ce matin. On fait le con. On a eu un flash, moi, pis la responsable, on l'a fait. Ouais, on le fait. Pour la solidarité féminine, oui. Pis qu'est-ce que Caroline, elle avait écrit que j'ai pas osé mettre, mais elle, c'est vraiment son conjoint qui s'en est rendu compte. Fait qu'autant nous autres, les femmes, on a une responsabilité de s'auto-évaluer le sang. Chose que je fais vraiment plus souvent depuis que j'ai su pour Caroline, mais c'est son homme qui l'a découvert. Si ça aurait pas été de ça, peut-être que le cancer aurait été pris plus tard. Fait qu'elle l'a dit dans ses mots. C'est son homme qui a comme sauvé la vie dans un sens. Fait que, pour vous faire une auto-évaluation, vous demandez à votre mari de le faire. Fait qu'on joint l'utile à l'agréable, hein, en ce jeudi. Fait que, vraiment, un gros merci de la part de Caro et moi pour ça. Fait que c'est Caroline, c'est elle qui m'a toujours coiffée. C'est tout le temps qui s'est occupée de mes cheveux. La seule fois que j'ai pas été voir Caroline où je suis allée voir mon coiffeuse parce qu'elle était en congé de materne, j'avais les cheveux en feu. Sérieusement, je me suis fait teint. Ça me brûlait et ça brûlait tellement... Je suis assez toffe au mal, là, dans la vie, là. Ça me brûlait tellement que j'ai les yeux qui me coulaient. Ça me disait, maman, c'est pas normal, pis ça, j'ai les cheveux en feu. Bref, ça fait 18 ans. Fait que Caroline, elle m'a connue dans les débuts de ma guérison de troubles alimentaires. Elle a connu le début de l'Aventure Roxane Cuisine. Elle a connu aussi nos débuts de couple, nos problèmes de fertilité, le déceil de ma maman. Bref, c'est pas juste une coiffeuse, c'est une amie, c'est une confidante. Donc, je vous dis un gros merci de ma part et de la sienne en même temps. Donc, un jour à la fois, oui, pour Caro, effectivement. Fait que... Je sais pas si elle écouta le live, mais je vais aller la voir bientôt, pis je vais y apporter, ben, 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 ben de la bouffe. Fait que j'espère que t'as de la place dans ton congélateur, si tu m'écoutes, Caroline. Oh, c'est une psychologue en nos coiffeuses. Quand ça fait des années qu'on fait toujours affaire avec les mêmes, là. Je veux pas, ça devient des amis, des confidantes, des psychologues. Donc, ouais, 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 ouais. Ah, moi aussi, j'avais déjà fait un shooting, une pause pour le rose, une pause pour le rose. Je l'avais déjà fait, vu là, je suis en 5 de mon dernier. Fait que c'était en, genre, 2018, 2019. C'était la dernière fois que je l'ai fait, mais j'avoue, je l'aurai leur faire. C'est une petite part, en plus, ça va être une petite part de belles journées. Là, on était toutes des femmes, évidemment, en train de se faire peigner pis maquiller. C'est, comme, assez cool, moi, c'est le dire. Fait que, ouais. Fait que, ah! Gaby. Fait que si jamais vous voulez, vous avez à coeur d'offrir un petit montant à Caroline, soyez ben à l'aise. Ils vont vous aimer pareil, même si vous n'en donnez pas. Je comprends la situation actuelle d'aujourd'hui. Mais si vous voulez, la publication date d'hier. Fait que vous avez le lien du GoFarmi pour Caroline et pour sa famille. Donc, c'est surtout, c'est ça. Comme être coiffeuse, c'est une travailleur autonome. Donc, t'as pas de souffrance, ça. Fait que j'imagine pas le stress qui doit l'habiter. Pis elle a un petit bébé de 5 mois, une petite puce, Florence. Un vrai petit bébé, là, Michelin, là. Oh! T'as envie de squeezer ses bras pis ses cuisses. Bref. Fait que, c'est ça. Si vous voulez, euh... C'est ça. Ah oui, ils connaissent des bouts de notre vie. Oh, ouais! C'est thérapeutique, elle est chez la coiffeuse. Tellement! Oh! Il y a des jours, là, que tu te sens... Pis c'est thérapeutique, oui, parce que tu te confies, mais ça fait du bien aussi d'avoir une nouvelle tête, t'sais. Juste là, ça me pensait que j'étais allée, là. Mais là, c'était plus pour retoucher un peu ma couleur, là, parce que là, c'était comme un peu défraîchie, là. Pis Léa, qui s'occupe du remplacement de Caroline, c'est une petite jeune... Une petite jeune... C'est une jeune femme, là. À 20... À 20 ans, Léa? 20-22? Bref. Euh... Super, là. Vraiment, elle... Elle... Elle prend... Elle prend bien sa place, pis elle est super sympathique, pis elle fait tout un beau travail, mais... C'était pas macaro, mais Léa aussi, sérieusement, là. Rien à redire là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on cuisine aujourd'hui? Bon... Là, je t'en fais un petit peu. Ben, en fait, je suis pas terre, mais en live, je le suis. Ok? Après ça, j'étais un peu fatiguée. Je pense que le deck me stimule trop souvent. J'ai eu mes premières blessures de deck. Le coude. Euh... Un orteil. Mais... On a gagné. Ha! On est ben contents. Euh... C'est notre première victoire. Fait qu'on était vraiment, vraiment très contents, les filles. Bref, on cuisine quoi? On cuisine trois recettes de salades. Mais pas de salades plates, ça, je vous le dis tout de suite. Euh... Donc, trois recettes de salades. On va faire une salade de quinoa, fraises et épinards. Avec du feta, la noix de grenoble. Fait que vraiment, ceux et celles qui aiment ça, ajouter des fruits frais à vos salades. Ça va être vraiment une belle salade, euh... Santé, nourrissante, le quinoa. Ça a aussi des protéines puis des fibres. Fait que c'est un super aliment. Ça va être bon, 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 bon. Fait qu'imagine avec les fraises du Québec, ça va être encore meilleur. Parce que les fraises du Québec, c'est les meilleurs. Bon. Ensuite de ça, on va faire... Euh... Ma... Elle est où ma fille? On va faire une salade d'amour, version 2.0. Fait qu'une salade d'amour, en gros, c'est quoi? C'est des épinards, des fèves germées. Tu mets une protéine, c'est-à-dire du poulet, des pois chiches, du tofu. Tu peux mettre ce que tu veux comme protéine. Du porc, ça serait bon aussi. Euh... Ensuite de ça, tu peux mettre une noix... Euh... Ou tu peux mettre des noix de cajou. Je vais mettre des noix cajou aujourd'hui, avec une petite vinaigrette asiatique un peu. Fait que c'est simple, simple, simple. Ça, je le fais souvent quand on est en mode pod look à une réception. J'amène souvent une salade d'amour. Tout le monde aime ça. C'est vraiment bon. Euh... Pis ensuite, je voulais faire une salade cob. C'est au bébé. C'est au bébé. C'est au bébé. Au poulet pis au bacon. Une salade cob, c'est vraiment... Une salade... Assez basic, somme toute. Ça me fait penser à la limite... Ah, c'est vrai, j'ai oublié de faire cuire. Oh non, j'ai plus d'œuf. Va-tu plonger avec moi dans le pouloyer? Oh non! Oh non! Oh non! Il va falloir que j'aille voir notre pouloyer. Crop! Euh... Bon, ça me fait penser un peu à la salade qu'on met dans les guédilles. Tu sais, la salade avec du iceberg, du poulet, des œufs, du bacon, de la mayonnaise, etc. Ça me fait penser un peu à ça. Mais la salade cob, traditionnellement, est faite avec du fromage bleu. Sauf que moi, j'ai goûté une fois avec du fromage bleu. J'ai été malade dans le lavabo. Euh... Pas capable. Pas capable. Pas capable. Sûrement qu'il y a des fromages bleus qui sont moins goûteux, qui sont plus... moins pires. Mais lui, j'ai goûté, puis il est hors cul de v'là dix ans, là. Ça m'a traumatisée. Euh... Pas été capable. Fait que si vous avez des bons fromages bleus qui ne goûtent pas trop le bleu, je l'essaierais peut-être. Sauf que là, c'est ça. Pour la salade cob, je vais y aller avec un fromage qui, selon moi, est beaucoup plus apprécié. Le fait tant. Euh... C'est pour ça que c'est comme une salade cob, mais pas traditionnelle, puisque je ne mets pas de bleu, puisque je n'aime pas le bleu. Puis je suis pas bien sûre qu'ici, on a pas mal de filles qui n'aiment pas tant le bleu. Ceux qui n'aiment pas le bleu, faites-moi des coeurs. Euh... Bon. Oui, Michel Jutra a dit que le G.A. Drummondville avait des noirs à l'égram. Clara, elle l'a beaucoup, beaucoup, beaucoup développé pour rentrer dans plusieurs G.A. un petit peu partout au Québec. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, sans doute. Je ne connais pas tant ce monde-là, mais de mémoire, c'est plus de 50 nouveaux points de vente un petit peu partout au Québec, puis pas seulement Chaudière-Appalaches. Fait que vraiment... Celui de Sainte-Elisabeth de Warwick. Ah. Ok. Il va essayer de me rappeler pour la prochaine fois. Fait que... Là, euh... Je vous amène dans mon pouloyer. J'espère qu'ils ont pondu, les Moses. Là, ça se peut que ça coupe. Je vous le dis tout de suite, là. On les entend, hein? J'espère qu'ils ont pondu. J'en reviens pas, je vais aller voir les oeufs, sinon je suis dans la chenoute. Oh! Oh! Check-moi bien la découverte. Une à quatre. Je suis correct. Merci les poulettes. On va en prendre une croix. Attendez. OK! Je suis revenue. Ben! Là, j'avais des bas, évidemment. Ils sont mouillés. Ah! Pfiou! Fait que... Je vais aller mettre mes oeufs dans une casserole d'eau bouillante. Pour faire des oeufs à cuidure. OK? Comme ça, on va voir comment c'est les autres recettes en attendant que ça cuise. Qu'est-ce que j'ai eu peur? J'ai eu peur! On entendait les poules. Ben, vous voyez? J'ai vraiment trois poules. Viens! OK! Fait qu'on commence par laquelle? Hé! J'ai envie de commencer par la salade d'amour. OK? Là, je vous dis, j'ai rien de faite d'avance sans ça. Fait que salade d'amour... Fait que je remets épinards. Là, ici, je vais ajouter aussi des champignons. Parce que, traditionnellement, dans la salade d'amour, ils nôlent pas, là. Mais... Moi, j'adore les champignons de passé, là. C'est vraiment bon! Fait que je vais trancher un casserole de champignons. Ou... Moyen, là, mais... Commencez par un, qu'on verra. Oui, tant qu'à avoir un casserole, je vais toutes les cuire avant qu'ils soient plus beaux. Bon. Hum... Ils sont gros, quand même! Viens! Ça, c'est vrai, j'ai fait une publication là-dessus hier. Je suis pas sûre qu'il m'en reste... Ah! Il doit en rester quelques, me semble, dix. C'est notre couteau Roxane cuisine. En... Euh... Comme ça, ça me permet d'avoir un tapis de cuisson qui ne demandera pas trop de lavage. Fait que, allons-y avec ça pour commencer. Un bon filet d'huile. C'est une seule histoire. Tiens. Ok. Bon, on va les faire sauter. Euh... Tu les fais pas cuire? Ah, moi j'aime vraiment les champignons cuits. Si vous aimez ça cru, mettez le cru. Là, c'est normal qu'on a 24 personnes. On est combien présentement, là? Ils sont beaux, hein, les champignons? Mais si t'aimes pas les champignons, c'est la belle, là, t'es pas obligé d'en mettre. Ok? Pis dis-moi combien qu'on est présentement parce que je pense que ça a fucké quand j'étais allée chercher les oeufs. 81, crime, on est donc bien tranquilles aujourd'hui. Euh... Le temps de bacon. Mais là, moi, je l'ai mis au four à 315, je te dirais, un 25 minutes facile, là. Moi, je veux pas un bacon mou. Je veux de quoi être croustillant, t'sais. Fait que, bon, ben, à 100 personnes, je ferais tirer deux exemplaires de notre nouveau magazine. Fait que si vous êtes déjà abonné, vous l'avez reçu, vous pourrez soit choisir un autre magazine ou l'offrir en cadeau, y'a pas de soucis. Euh... Ouais, on est parti des joueurs avec les oeufs, hein. Ouais, là, j'avais pas le choix. Les vrais qui sont restés, t'accord? Est-ce que, hein? Fait qu'à 100, dites-moi là, parce que moi, mon chiffre, il est bugué à 24. C'est un peu poche. Fait que, je vais venir faire cuire mes oeufs. T'attends, je vais prendre un grand plat pour mélanger tous les autres ingrédients. Euh... Pis les recettes que je fais aujourd'hui... It's good! Je vais essayer pour que ça donne deux portions chaque. Parce que ça, c'est une autre demande de mes clientes. qui soit son seul à la maison avec le conjoint ou son seul seul. Euh... Pour réduire les portions. Fait qu'aujourd'hui, comme ça va être nos soupers... On va avoir quand même trois salades. Je vais faire des deux portions pour aujourd'hui. Ou à peu près des deux portions, ok? Fait que j'ai approché mes inutiles mesures. Pis on va y aller de même. Euh... Salade d'amour, bon. Champion, ça, c'est bon. Ok. J'ai triché. J'ai pris un riz brun comme ça. J'étais à la course un matin. Faut déjà aller porter mes deux grands écoles. J'allais aller à l'épicerie. Que je reparte en orthophonie. Dans une autre ville d'ici. Je suis revenue ici. Il était 11 heures. Je vais répondre à vos messages. Je prépare le live. Fait que... Comme pas le temps de faire plus durer, honnêtement. Fait que... J'en ai chauffé ça une minute. Bon, c'est pas ça que je vais faire. Je trouve ces sachets-là quand même un bon déprimeur. Euh... 100! Yeah! Ok! Mes garçons, ils aiment-tu la salade? Non! Ben non, c'est pas vrai. Olivier, il aime la salade César. Alexis, il aime la salade de chaud du Saint-Divert. Ben... Nico... Non. Ils sont pas rendus encore là. C'est poche. Fait que de toute façon, je vais leur faire un pâté chinois. Je sais que je vous dis du temps que je vais pas faire deux repas différents. Mais là... Quand c'est des salades pauvres, il aime pas ça. Des tartares non plus. Des sushis non plus. Musbein correct, on les garde pour nous autres. Euh... Fait que... Oui! Je vais... Ah, il y a aussi un riz au dolo. Un riz blanc aux légumes, sans gluten. Il est vraiment bon. Je l'ai déjà acheté pour la boîte à l'âge de mes enfants. Mare et les dignes. Mais ouais, je trouve que c'est un bon type de panneur, ce riz-là. Il est vraiment bon. Faut vrai que je l'ai trouvé intéressant. Fait que je vais faire choper mon riz, puis on fera un tirage après. Prêt! Cool! Bon! Ok! Oui, pour pas plier... OK! Fait que dans mon goût, je vais venir mettre une demi-tasse de riz brun cuit. Là, c'est cette version-là, vous comprenez, j'ai pris des raques aussi, parce que maman est dans le jeu. Ça a été une grosse semaine, tu sais, samedi, ça a été le festival à l'érable aussi. Je sais pas s'il y en a qui étaient là, mais... Ça vient l'été, là! Sauf que j'avais oublié beaucoup d'ingrédients. Ah! OK, fait que je vais faire les tirages, la personne qui gagne, si vous pouvez m'écrire. Parce que là, la semaine passée, il y a une personne qui a jamais réclamé son prix. Faut bien. Faut bien. OK, la première, ça va être Mélissa Lauzon. Félicitations, Mélissa! Et la deuxième, ça sera... Je vais monter un petit peu plus haut. Joanne Gaucher. Félicitations, Joanne et Mélissa! Puis, plus qu'on sera de personnes, plus qu'on en fera de tirages, fait que le prochain objectif, ça sera 125. 125, je vais faire tirer un couteau. OK! Fait que... Je vais juste écrire... Là, elle dit trois autres. OK, demi-tasse, c'est bon. Ensuite de ça, on va mettre une tasse de bébé épinard. Là, je ne mesurerai pas, je vais y aller à peu près, OK? Là, ce n'est pas une science exacte. Une tasse. Ensuite de ça, des fèves germaines. Et là, ne faites pas ça à la maison. Mais j'ai déjà essayé d'acheter... Bien, je n'ai pas déjà essayé. J'ai déjà acheté des fèves germaines en conserve. Parce que j'avais des fèves germaines fraîches, mais je me disais, pour la déco, peut-être pour des photos. C'est dégueulasse! Sérieux, ça pue, c'est mou, ce n'est pas beau, ce n'est pas bon. N'achetez pas ça, OK? Fait qu'on en veut une tasse. Puis encore là, je vous dis, je vais y aller approximatif au produit. Fait qu'une tasse. Le reste, je vais l'utiliser pour faire un beau sauteux. Vous allez voir mes champignons. Ensuite, on va prendre le poivron rouge que je vais aller laver tout de suite à l'instant. Donc, le poivron rouge ici. Chocsoui, oui! Fait qu'on a été la moitié de poivron rouge que je vais couper en petits morceaux. Vous n'avez pas mis des champignons, c'est pas la fin du monde. C'est juste à aller ajouter du croquant, de la fraîcheur, beaucoup. J'essaie de ne pas me couper parce que, comme je vous dis, nos couteaux, ils coupent. Est-ce que M. Coupé une coupelle de poivre avec? Bien. Poivron rouge. Ça, 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 ça. Ensuite, pour venir ajouter une petite souche de sucré, ça quitte à tout de suite encore là. Moi, j'aime bien ajouter des canneberges. Ça pourrait être des raisins septis, ça pourrait être un peu plus frais, ça pourrait être de la pomme, la poire. Ça serait bon pour me croire aussi. Mais là, moi, j'aime ça, les sucrilles séchées, fait que je mets à peu près encore de tasses de raisins, de canneberges, mais ça pourrait être des raisins aussi. OK. OK. Ensuite, oignon vert, que j'avais, je pense, sorti, ça, j'avais oublié les amener au Festival à l'Eran. Oui, moi, je fais plein mes champignons. Fait qu'on veut un bon deux cuillères à soupe d'oignon vert dans notre salade. Et, pour terminer, pas du tout à fait, là, mais des noix de cajou. Encore là, ça aurait pu être des arachides, ça aurait pu être des paquets d'alérable, des paquets de nature. Mais, tu sais, moi, je trouve que ça fait beaucoup asiatique les noix de cajou. Puis, j'ai un gros plat, il faut que je parle. Et là, pour vrai, pour terminer, on va ajouter du poulet cuit. Encore là, je vais vous montrer le raccourci que j'ai pu. Bon, ça s'en laisse. Là, au départ, j'avais acheté des poulets anti-omaxi qui étaient en spécial. Sérieusement, ils revenaient vraiment pas cher, les poulets anti-omaxi la semaine passée. Puis, je n'ai fait que un, mes deux gros poulets puis je les ai désossés puis j'ai congelé de la chaise. Sauf que là, j'avais oublié de sortir un sac. Fait que j'étais là avec un autre petit dépanneur. Du poulet cuit grillé. Un restant de poulet cuit, ça fait la job. Sinon, on pourrait y mettre du sport, ça serait bon. Du tofu aussi, du tofu poêlé ou du tofu grillé. Fait qu'on vient ajouter du poulet là-dedans pour avoir nos protéines, pour que la salade soit plus rassasiante. On peut le comprendre. Ça. Là, comme il y a déjà des noix, on a déjà des protéines, fait que ça ne sert à rien de rajouter trop de poulet. Fait que c'est une bonne, une tasse de poulet là, à peu près. OK? Et quand on a ça, 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 ça. Ça, je vais le tasser. Puis, je vais mettre mes champignons aussi pour qui saisit sur un poulet. Fait qu'à la tête, on a ça. Sinon, écris-moi en privé, je vais pouvoir regarder ça avec soi. Je ne me rappelle pas. Sinon, 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 t'as pas vu, c'est toi de Saint-Georges? Ben, dis quoi, en tout cas? C'était quoi que tu avais connu? Écris-moi. Je ne me rappelle pas. Mais non, ce n'est pas normal. Je vais veiller à ça. Donc, on a ça. Là, on va venir rajouter nos champignons. Finalement, ça ne fera pas un peu pour ça. Pas grave, ça fera mon souper pour demain. On va rajouter nos champignons, mais en attendant qu'ils refroidissent un peu, on va faire la vinaigrette. Une belle petite vinaigrette que vous pouvez faire en dos, ventrille, pas quatre autres. Moi, la va retendre. Non, ce n'est pas normal. Écris-moi, je vais regarder voir quoi tu es. Puis, dis-moi quand on est tôt. Je cuisine des salades aujourd'hui. La petite boule noire fait tout de doux. Il a pris ma place. Puis, des fois, là, je sais, on s'en va chercher un nouveau site de cuisine, je vous rassure. Des fois, je ne le vois pas, hein? Je m'assique quasiment dessus. Ah, OK. 114, 425, on va faire nos tirages. Pour la vinaigrette, je vais aller chercher un petit bol. Je vous le dis, vous pouvez la faire en double entrée par la drôle par la drôle. OK? Voyons. Il est tranquille, oui, là. Normalement, je travaille à 4 heures. OK. J'ai ajouté de l'huile d'olive. On en veut un quart de tasse. Un quart de tasse, deux jolies. On veut aussi de l'huile de sésame grillée. Ça, c'est vraiment ça qui va donner le goût asiatique à la vinaigrette. Fait qu'on veut une cuillère à thé parce que c'est très goûteux quand même. Une cuillère à thé. On veut deux cuillères à thé de sauce soillante. Là, vous voyez que je vois à l'œil. OK. Deux cuillères à thé. On veut du miel. Ça peut être du sirop d'érable ou de la cassonade. Donc, on a vu une bonne cuillère à thé. Peut-être plus un peu. C'est une cuillère à thé. Je vais mettre du poivre. De l'ail et du gingembre raccourci. Le mot d'or aujourd'hui, ça va être raccourci. OK? Parce que la vie va vite. Belle petite cocotte. Quatrième enfant, clairement. Tellement. Je ne sais pas si c'est un coco ou une cocotte. On le saura le 23. Mais je pense que c'est un coco. J'ai vraiment regardé analyser le trou de pète de crétus. Euh, de crétus. De carne. Non? Non? Bon. Donc, gingembre et arène. Donc, une cuillère à thé d'ail et une demi-cuillère à thé de gingembre à peu près. Je vais aller un petit laveille un petit peu. Et un peu de poire. On mélange, on goûte, on rectifie au besoin. Je vais tasser ça pour prendre la place. Ça, 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 ça. On n'en a plus besoin non plus. OK. Ah, du jus d'orange, c'est tellement une bonne idée, Michel, quand on y aime. Ça aurait été foooool bon. Là, j'ai une du jus de fruit. Là, j'essaie de mélanger, mais je ne veux pas que ça me reflise dessus. Non, il ne me manque à rien. Il faut que je mélange ça, mais il faut. Parce que là, de pouvoir que la socellière reste dans le fond. Aïe, on va-tu avoir 125? ça. Ah, là, ça va plus d'allure. Il y a peut-être une petite affaire de plus. De nienne sur soya. Une petite affaire. Là, c'est clair, mon choix, il y a eu le bouchon et il y a fait comme oh, jouez à l'horizon. Sinon, tu vas faire des dégâts. Puis une petite affaire de miel de plus. Et on va mélanger. 125! Moi, là, ça, personnellement, je le garde, je ne le mets pas au frigo parce qu'elle vient comme figeux. Ça ne marche pas. Fait que moi, honnêtement, je m'en rappelais quand je l'avais faite la première fois, j'avais laissé à température. Fait que ça, 2-3 jours. Pas de problème. Bon. Bon, c'est sûr que si la ma paque elle se fait dans le décor, tu as gaffé « Oh non, parce que je ne suis pas la ma paque. » Je vais juste venir ramasser mon dégâts. Ok. C'est qui dit. Fait que là, je vais venir me prendre mon charme, je vais trop vite. je disais donc, on est à la première recette. Wow! On est remettre nos champignons. Je te gasse, ça, c'était pas pour être belleuse. Je vais garder quelques-uns pour la déco. pour venir mélanger tout ça avec la sauce. Ok. Et on va venir tout yeah. Ok. Là, j'arrête de niaiser, là, j'ai l'air ridicule peut-être pas. J'imagine qu'il y a des nouveaux nouvelles qui voient ça et ça, c'est comme « Eh, bizarre, là. » C'est ça. Euh, pour termes, non? Pas plus que d'habitude. Peut-être tu as le manque de « Ah! Le manque de sommeil. Peut-être ça. Ah! Est-ce que ça sent bon, les filles? Ça n'a pas de sens. Ça sent l'été. Pis là, ce qui est le fun, c'est plus que ta salade va macérer, plus que tes fèves germées vont attendrir. Mais c'est bon, tu croquais mes fèves germées. Ça, c'est une belle petite salade repas. Tu as ton riz, mais tu n'as pas trop. Pour ceux qui wash leur glucide, tu as tes protéines avec les noix de cajou pis le poulet, tu as tes légumes bien en masse. Pis ça, tu manges ça, tu ne te sens pas bourrou, là, tu vois. Pour l'été, pis là, ils y'allent super chaud. Qu'est-ce que c'est super chaud? Chaud pour le mois de mai en pâtissonnette, ben c'est parfait. Fait que je vais juste goûter, voir. Pis on check ça. 125, oui, c'est vrai, il faut que je fasse un tirage. Couteau! Fait que là, je ne le montrera pas lui, j'en montre un autre, là. Donc, notre couteau avec le logo, pis de p'tit coeur. Pis il y en a beaucoup qui l'ont acheté en double, un pour la maison, un pour le chalet. Fait que couteau de cuisine, de Roxane Cuisine, avec une lame en assiette inoxydable, pis je vous le dis, il coupe en p'tit vous plaît. Fait que ça, c'est vraiment un beau couteau pour la cuisine de tous les jours, que ce soit pour couper comme j'ai fait tantôt, couper du pain aussi, il coupe super bien, préparer des tartars, des pokeballs, tout de suite. Pour couper du stock. C'est des choses qui coupent pas là, mais il va très bien. Oui, Louise a dit qu'il va très bien, Lucie a dit qu'elle le veut. Donc, je vais procéder au tirage un instant. Donc, la chanceuse, c'est René Plaisance. Donc, félicitations, René. Fais souvent à l'eau, là, il va prendre les messieurs. Pas bon, là. Il me dit qu'il y a de choses. Fait que l'histation, pis là, le prochain tirage, je crois, à 150. 150, je crois, tu serais le livre de collation qui nous reste pas bon. Je vais essayer de pogner tout le stock possible. Ouais, t'as short de la bouchée. Hum. C'est bon en tissu. Là, tu fais une belle assiette. Regarde-moi ça, comment c'est beau! Bon, frais, léger, coloré, qui a du goût, une salade pas plate. Pis là, tu pourrais même rajouter des petits nouilles, tu sais, des petits nouilles adiatiques, là, frites, là. On voit ce que je veux dire. Tu pourrais même ajouter des graines de sésame, j'en ai, je pense. viens comme des goûts. Ah, il aime ça. Ah! Ah, c'est ça. Il faut vous montrer. Là, j'ai l'impression qu'il est plein de salade dans les mains. C'est un peu Tana. Regardez-moi ça. J'ai oublié que ça soit les affaires. t'as peu. Je vais vous la montrer demain, OK? Regardez comment c'est beau! Du riz dans une salade. Ben oui, voyons, Marie-Josée, c'est super bon, pour vrai. ça au du quinoa, on aurait pu mettre à la place du riz, on aurait pu mettre du quinoa. Mais regardez-moi ça. Comment c'est beau, c'est bon, c'est goûteux, c'est coloré, c'est nourrissant, c'est sans cuisson. Parfaites pour la maison de camping, celle-là, hein? Oui, je vais mettre la recette sur roxanecuisine.com sur Facebook après le live. Fait que, comme je disais, on peut remplacer le poulet par une protéine végétaire qui soit du tofu ou des pois chiches. Le poulet peut être remplacé par du porc aussi, ça serait excellent. Si vous n'avez pas de piment rouge, pas grave. Les canneberges, on peut les remplacer par de la pomme, la poire ou des raisins secs. Les noix de cajou, on peut les remplacer par les noix qu'on aime. Les champignons sont pas qualitatifs. Tu sais, rendu là. Fait que vous pouvez vraiment la personnaliser comme vous, vous l'aimez. Comment tu as le cuisson de quinoa? Moi, je fais comme du riz un amant de quinoa, c'est-à-dire je mets une bonne quantité de quinoa. Je vais tout le temps à l'oeil. Puis, je regarde jusqu'à temps que le quinoa soit prêt. Mais je te dirais que c'est un bon 15 minutes. Parce qu'on ne veut pas qu'il soit tout... Comment je dis ça? Là, je trouve les vrais termes. Ça, c'est du quinoa que j'ai fait cuire la semaine passée que j'ai congelé. Quand j'en fais cuire trop, c'est comme les pâtes alimentaires, je le congèle comme ça. Si je veux en ajouter une salade ou si je veux faire mes macarons au quinoa, j'ai déjà du quinoa à être cuit. On ne veut pas qu'il soit tout mou. On veut qu'il y ait encore un peu de croquant. Bon, c'est ça, je veux dire. Fait que 15 à 20 minutes à peu près. Mais c'est sûr, moi, quand j'en fais cuire, j'en fais cuire plus que pas assez. Fait que là, ça se peut qu'avec le reste qui me reste, je fasse mes boules, mon macaron. Parce que là, je suis dans une période où des rages de sucre qui sont là. Ou si le liquide n'est pas tout absorbé, ça, Michel, c'est plus ou moins un bon indicateur et je ne veux pas te contrôler de ça, mais c'est à cause des fois qu'on met trop de liquide ou si on attend que le liquide soit tout absorbé, le quinoa va être surcuit. Puis là, la texture est comme moins intéressante un peu, comme quand on fait cuire trop, trop cuire des pâtes. Ça vient comme tout mou, 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 mou. Marie-Josée, elle a donné la recette de faire bouillir et ensuite descendre le rond 10 minutes et enlever du rond et laisser reposler 100 minutes, c'est ça. Un peu comme du riz, mais du vrai riz, pas du rice minute, m'attendre. Mais, oui, si tu n'as trop, tu congènes. Moi, je fais ça. Les premières recettes de fête que je vais mettre ici puis je vais montrer à la fin. Là, j'espère juste que je... Regarde, je vais mettre entre gauche, je ne trace pas mon chat. Il va aller mélanger aussi. Deuxième recette, on va y aller avec celle au quinoa fraise faite à Grenoble. Fait qu'encore là, super frais, léger, coloré, savoureux, pas compliqué. On aime ça le même. Je vais juste venir égoutter ça. Le problème avec mes oeufs, c'est qu'ils sont frais. Et quand ça va être le temps de venir les écaler, ça va être de la schmoke parce que les oeufs frais sont durs à être calus. La membrane colle après la coquille fait que ça fera pas de quoi de beau. Moi, j'ai eu des oeufs. Donc, non, je ne sais pas si c'est une fille ou un gars encore. Je peux essayer de vous le montrer mais là, c'est peut-être un peu bizarre de montrer ça en live. Anyway, tu ne te laisses pas t'en faire un minot. Fait que ça, c'est fait. OK. Fait qu'allons-y avec la salade de quinoa, fraise, pétard, grenoble, mémette. Je vais chercher un autre bol, évidemment. Hum. Moi, trop tard, les oeufs sont au cul, c'est pas rare. Hum. C'est quoi que je voulais dire avant? Hum. Je ne sais plus. Je dis que j'allais chercher un bol. C'était arrêté pas mal là. Donc, ah! C'est ça, je voulais savoir on est combien? Il faut savoir si je fais un autre surat, c'est à 150 le prochain. Fait qu'on va remettre encore des épinards. Ici, j'ai mis deux bonnes tasses d'épinards. Comme ça. Des épinards. je vais passer ici. Ensuite, je vais venir remettre du quinoa blanc cuit, refroidi, évidemment. Puis, fait qu'on va commencer par une demi-tasse, je pense. Ça va donner peut-être un ou deux portions. Fait que une demi-tasse puis je vais écrire la recette. OK. Hum. Deux, une demi. OK. Des fraises, maintenant. C'est pas des fraises du Québec, mais on va faire avec un coup d'or. Un cul de casse les bouts de tes oeufs. Ah, moi! Trop tard, sont cuits. J'ai des fraises. Vous voyez peut-être pas. Je vais venir couper en tranches. Assez filmant, là. Assez poignée les plus belles. Je vais compter le nombre de fraises que je vais mettre là-dedans. Deux. Trois. Quatre. On va commencer le même. Ça va être pas pire. Quatre fraises. OK. Donc, quatre fraises. C'est pas une science à vous dire? Prends-vous là. Quatre. OK. Du fromage fétain. Ça pourrait être du fromage de chèvre aussi. Ça aurait été super bon. Mais je sais que le fétain est plus un passe-partout. Le chèvre, c'est comme t'aimes ou t'aimes pas. Fait que je t'allais avec de quoi plus ça. Même si je fais moi du chèvre, j'adore ça. Fait que ça aurait pu très bien être du chèvre. Fait que je vais mettre le fromage fétain que je vais venir émietter. Je vais mesurer approximativement. S'il ne pourrait pas se t'en met plus ou moins que ce soit pas bon. Je l'émiette grossièrement quand même. J'en veux quand même un petit peu. Un petit peu. C'est un bon demi-tasse. Une demi-tasse de fromage fétain. Je vais venir me rincer. Ensuite de ça, je vais aller chercher l'anoie de grenouille que j'espère faire jouer. Sinon, on prendra l'autre. Donc, 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 La cam, le cajou, hum, 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 Les amandes, hop, l'anoie de grenouille, tu sais. Ouh! J'en ai un petit peu. Qu'est-ce que tu vas dire, Rosé? Je n'ai pas sûr de comprendre. Avec des noix grenouille. Je vais couper un petit moins sur parce que là, sinon, ça fait pauvre. Tu sens? Je vais regarder si j'en ai d'autres. petites noisettes. Ah, mais tu d'autres, ça? Je pense que non. Bon. Moitié grenouille, moitié pacane, ça va être ça. Pourquoi ça aurait été bon les pacanes? On va voir, on va bien. Ok, Josée, tu me le diras. Fait que j'ai mis des noix grenouille et des pacanes dans les rames. Vous mettrez les noix que vous aimez, grenouille, pacanes. Ça va être super bon. J'ai mis le cocou. Oui, ça, je l'ai mis. Fait que un bon un tiers de tasse. Ensuite, un avocat que je n'ai coupé en petits morceaux. Peut-être la moitié d'un avocat. Un, ça commence à faire pas mal. Ça, je vais en avoir des raisons tantôt. Donc, un avocat. On va couper. Ok. Ça, ça, ça. Ok. Ensuite, pour la salade, on va mettre encore d'huile d'olive. Là, je vais aller sur des rames. Il pisse pas vite. Pas tout à peu. On va reprendre les trous. Oui, les calmes, c'est très bon. Donc, une, deux cuillères à soupe de sirop. Je vais écrire en même temps deux, un quart. Puis là, je vais aller me chercher du balsamique blanc. Pourquoi blanc? C'est à cause que je vois pas ça vienne le balsamique foncé, il est bon. Mais je vois pas ça vienne coloré le feta puis le quinoa parce que photographiquement, ça va être moins beau. Ok, je vais essayer d'en trouver. J'ai arrêté ma femme, ça me brousse. Balsamique blanc. Balsamique blanc. Balsamique blanc. Berge d'olivée gourmandise mais il y avait du balsamique blanc bien neutre aussi. On avait une bonne cuillère à, deux petits cuillères à fait de vinaigre balsamique. Je vais mélanger, je vais mettre du poivre. Je mettra pas de sel tout de suite là, il y a déjà du feta là. Je vais mélanger puis à la fin, je vais ajouter l'avocat parce que je vais pas que ça finisse en guacamole dans ma racette, ça sera pas beau. Ah, maman, maman. Regardez comme ça. Perfettinant, merci. Fait qu'on mélange tout ça. Ah, ça sent bon. Ah, c'est l'oignon vert, c'est vrai que j'ai mis l'oignon vert. Du basilic aussi, ça serait super bon là-dedans. Oignon vert, où es-tu? Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Ah, bonne voix, Danny. Fait qu'on mette deux bonnes cuillères à soupe d'oignon vert. Je vais juste l'écrire deux, c'est un, 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 un. OK. Là, on mélange. Ça, on en met partout. Puis là, on va venir ajouter l'avocat. Hop. Là, on va mélanger délicatement. faire défaire les morceaux. OK. OK. J'aimerais essayer les mains et on va goûter. J'ai déjà mon châtsis. donc, j'essaie de pogner un peu de tout en moins grosse bouchée que tantôt. si j'ai du feta, j'avais du feta. OK. C'est franchement bon. bon. Je ne m'entends pas ça l'air de la soirée. Tiens. Préparer une petite assiette. C'est peut-être pas sexy lui-même, mais je vous le dis, c'est vraiment bon. Tiens. Tiens. Puis là, c'est sûr que ça fasse cute, là. Tiens. Tiens. comme ça. Avec quelques feuilles. Tiens. Tiens. Comme ça. Je vais mettre la péta qu'on le voit bien. Ah. Ta-da! Avec une volaille rôtie, ou grillée sur le barbecue. Ou même un saumon, ça serait full bon. Non, je l'ai mis en dernier l'avocat parce que je ne voulais pas que ça finisse en boîte. Mais regardez ça. Je vais vous la montrer de haut, ce que j'ai de décor. Là, on est direct dans ma cuisine. Regardez-moi ça comment c'est beau et c'est coloré. Ça, c'est maintenant. Regardez-moi ça. Fait qu'on a du croquant, on a du salé, du sucré, du crémeux. On a de tout, 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 tout là-dedans. Cette feuille-là, il est tout et pas belle. Je vais la tasser. Pour les photos, tantôt. Fait que voilà ce que ça donne la deuxième recette de salade pas plate. Puis il nous reste une autre salade à cuisiner, là. Pas fini. Fait que je dirais ceux-là sont plus sont minceurs. T'sais, je donne des catégories aux recettes que j'irais dans le minceur pour celle-là puis elle asiatique. L'autre qu'on va faire va être équilibrée. C'est juste parce qu'il va y avoir du fromage et du bacon. Fait que c'est un petit peu plus riche que je fia. Mais pas tant pire non plus. Fait que ça. Et là, il faut que je me passe la place. Ça, c'est correct. Ça, c'est correct. Regarde. J'ai juste ramassé quelques trucs. Parce que c'est un peu bon. Fais ça, meilleure. Fais non plus. J'en ai plus besoin. OK. Fais non plus. Fais non plus. Je vais sortir une maladie à iceberg. Le quinoa, j'en ai plus besoin. Fais non plus. Fais non plus. Fais non plus. Bien. On va arriver à un simili ramassage. OK. Ouf, c'est le bordel. Peu l'autre, ça, dans le fond, moi, ça me fait penser un peu à un pokeball. OK. Fais que là, j'ai oublié de penser à mon affaire. On va aller chercher une assiette creuse puisqu'on va venir mettre dans le fond la laitue à iceberg qu'on va avoir émincée. Puis après, par section, on va mettre les autres ingrédients. Donc, du poulet, du bacon, des tomates, du feta au lieu du bleu. Puis, d'autres choses que je me rappelle plus. J'essaie de me trouver un beau bol. Fais que ça, ici, là, présentement, vous êtes dans ma tanière d'accessoires, de photos qu'on fait nos magazines. Puis, j'avais fait un petit ménage là-dedans il n'y a pas si longtemps. Là, je me cherche une assiette creuse parce que ça va toujours mieux pour venir déposer nos choses. Évidemment, il a fallu... Ah, je vais prendre... Ça va être ça pour aujourd'hui. Je vais prendre cette assiette-là. OK, on parle. Sous-titrage ST' 501 Là, c'est correct? J'ai coupé le sang. J'étais en train de vous dévoiler des choses vraiment privées de ma vie personnelle. Mais non, c'est une blague. Je ne disais pas grand-chose d'intéressant en allemand. Oh, oui. le sang, il est du correct? Parce que là, je ne parlerai pas de ça à la fin. On va attendre de voir. OK, ça va venir. Bon. OK. Donc, je vais venir émincer de la laitue iceberg pour la salade cove. Ça ferait de la laitue romaine aussi, là. OK? Mais... La iceberg est généralement moins chère. OK? Fait que... là, je vais en faire pour une portion un peu plus. On va se slacker les salades, hein? Je vais venir les émesser quand même assez finement. OK. On va mettre dans le fond complètement de notre bol de tassiers creux. on va mettre une petite affaire de plus. Comme ça. Petite affaire de plus. Je veux que ça passe beau pour la photo. Comme ça. OK. Est-ce que tu as un filet, tu sais? OK. Ça. Ensuite, par section. On est rajouté du stock, là. On peut mettre des tomates nature... Nature? Des tomates nature... Des tomates normales où j'avais des tomates cerises. Fait que ce que je vais faire, je vais me couper. Je vais venir couper des tomates cerises en deux. Qu'on va mettre par section. Comme ça. On va mettre encore un petit peu. avec la cuillère avec la cuillère à terre. Petit bébé. Petit bébé. Tiens. Comme ça. Ça va être pas pire. Bon. Voyez-vous? Une section comme ça. Petite dernière pour la chance. Petit bébé. Ensuite, on va venir mettre l'avocat. la moitié de l'autre avocat de tantôt. Qu'on va venir couper en morceaux. C'est peut-être en tranche aussi. Donc, l'avocat que je vais venir couper en morceaux. Pas trop petit non plus. Qu'on va venir déroser aussi à la suite des tomates. Là, l'ordre, il n'y a aucune importance. OK, là. C'est vrai, là. Bon. L'avocat est là. Ensuite, j'ai fait du poulet. Fait que je reprends mon raccourci de tantôt. Morceau de poulet. Vous seriez pas obligé, à mon âme. T'sais, pour y mettre poulet ou oeufs ou les deux. Fait que je vais mettre un peu de poulet. Qu'est-ce qu'il y a qui sent de poulet, hein? C'est sûr qu'il sent de poulet, ce chat-là. C'est vrai qu'il sent bon, le poulet. Tiens, du poulet. Non, nice. Ensuite, je vais venir mettre du bacon. Là, je vais prendre un beau deux tranches. Bon. Une, deux. Que j'ai fait le curse sur mon tapis de cuisson, fait que ça permet vraiment d'être coussillant. Moi, du bacon mousse, ça met de choc. Pouf, si. C'est sûr qu'il va essayer de venir cette-là. Boîte de choc. Tu vas faire un dégoût, mes mines. Même que deux tranches, c'est peut-être un petit peu trop. Là, c'est peut-être trop croustillant un petit peu, là. Fait que, on est mettre du bacon, ici. Je le savais. Je le savais! Je l'avais dit à mes mesdames, carla. Il va faire il y a sa bouffe. Au niveau du bacon, petit coulet. Ensuite, on va chercher un net à la couche. Un petit peu d'eau, je dis. Ah, ben, ça ne sera peut-être pas si pire que ça. Ah, finalement, peut-être pas. Bon. Tu coups. OK, mémène, après, je te descends, parce que là, c'est pas vrai, tu vas commencer à monter sur le contour, ici. Comme ça. Casse-toi! Là, là, wow, 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 wow. OK. Ainsi, bien. Fait qu'on va couper un oeuf. en quartier, si on est capable. Un oeuf, ici. Toc, toc. Toc, toc. Comme ça. Je vais regarder l'oignon vert, c'est vrai. Je vais mettre de l'oignon vert. Je n'ai pas peur. C'est plus une nuisance, présentement. Je vais mettre de l'oignon vert, ici. Là, je ne pourrai pas goûter, parce que sinon, je vais tout défaire ma présentation, mais vous comprendrez, c'est sûr, ça va être bon. Je ne dirais pas pourquoi ça se... Hey, car non. Wow. Il veut ressauter pour venir ici. Bon. Ça, ça, ça. Et on met du feta que j'ai mis là. Donc, du feta, ici. Car non. Feta, j'essaie de le mettre ici, entre le poulet et le bacon. On va te tasser un petit peu, là. Tasse, toi, parce que ça me suffit. Mais non. Non. Là, je ne peux pas toucher, j'ai du jus le feto, là. Non, 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 non. OK. Tu sentiras le feto, mon minou, là. je vais passer. OK. Bon. Donc, il reste juste la petite sauce vinaigrette à faire avec. Fait que pour la petite sauce et vinaigrette, ça, ça, ça. OK. Donc, je disais, je vais chercher un petit peu. Ça, la mayonnaise. on veut un tonne de tasse de mayo. OK. Je vais chercher une cuillère. Environ deux cuillères à soupe d'huile. Je dis environ. Et mon miel. Donc, deux cuillères à soupe d'huile puis une cuillère à soupe à peu près de miel. Du poivre. Je mets pas de sel parce que là, on a déjà du bacon et du feto. Ça commence déjà à être salé. Là, vous comprendrez que je mettra pas la sauce dans sa lente tout de suite parce que sinon, ça fera pas beau sur la photo. Ça serait bon dans la bouche, mais ça sera pas beau sur la photo. Je mélange ça ensemble. Je vais rectifier voir. OK. Bon, il faudrait que je tasse ma chaise, mais là, il faudrait que je tasse ma tente pour ça que j'aurai plus de place dans la salle à manger. Bon. Parfaitement. Normalement, après, vous versez ça sur votre salarne puis vous mangez ça. En gros. Je vais juste vous le montrer. Je vais chercher un bac après pour prendre... Mais voyez-vous comment c'est complet, comment c'est beau, nourrissant, un petit peu cochon en cause du bacon, du feto, un peu de foinage, mais rien pour appeler sa mère. Fait qu'avec la petite sauce ici, super bon, super frais. Puis là, je vais aller chercher juste un bac pour prendre vous montrer les trois recettes qu'on a faites aujourd'hui. Attention, maman. Attention. Mais t'es quoi mieux de sauter dessus parce que je pleure, je pense. Elle, l'autre est dans le frigo, c'est vrai. Deux. Et de trois. Trois belles salades, nous ressemblons, en moins d'une heure et quart. Fait que t'as au moins... T'sais, mettons, je compte, une, deux, trois, T'as une couperle de portion, quand même. Hein? Fait que regarde, hey, ça, veux-tu de la couleur? Check bien ça. Check bien ça. Regarde-moi ça. Il y a-t-il de la couleur aujourd'hui dans notre assiette, il n'y a peut-être pas dehors parce que nous, à Saint-Georges, hop, c'est pas ça. C'est gris, 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 gris. Bien, regardez-moi. Bien, regardez ça, les belles salades pleines couleurs. C'est-tu pas beau, ça? Fait que ça, t'as vraiment quelque chose de plus basic pour ceux et celles qui aiment ça beaucoup plus salé. Ceux qui aiment l'asiatique, qui aiment le mélange de sucré-salé, allez-y avec celle-là, notre salade d'amour. Ça, c'est la salade coude. Ici, c'est ceux qui aiment ça plus léger, encore plus fraîcheur, notre salade de quinoa et aux fraises. Fait qu'on a trois styles de recettes complètement différentes, OK? Donc, vraiment pour tous les goûts ici. Puis ici, des fois, pour les parties d'anniversaire ou quand on reçoit, là, on se casse la tête, mais un bar à salade avec plein de salades différentes, ça fait vraiment, vraiment, vraiment la job. Fait que, un dessus de magazine, quasiment, hein? C'est vrai que ça ferait un dessus de magazine, mais là, en attendant, nous autres, on a sorti notre nouveau magazine. Le chat est encore du courtois. Il va me faire mourir. Mais, j'ai envie de montrer un petit peu, là. Attendez un peu. Oui! Donc, ça, ici, ça, la photo de couverture, c'est nos muffins style explosion de fruits comme au Tim Hortons, mais beaucoup plus santé et coupe-fein. Vraiment, là, son protéinier, sont super intéressants. J'essaie de vous montrer quelques recettes. Ça, c'est la pizza que moi et Ariane, on a dévoré! On l'a pris en photo, on l'a mangé en entier à nous deux. Pizza super simple, un peu style napolitaine, là, vraiment excellente, succulente, la pâte est facile à faire. Quand Ariane l'a découvert, c'était quoi, la pâte, elle avait comme, hein, juste là? Oui! Super, super, légère. Fait que tous ceux qui aiment ça, les sandwichs aux tomates, l'est-il, là, c'est simple, c'est facile, hein? Ça bouge un coin. Ben, la pizza aux tomates, ici, là, est vraiment bonne, OK? On a ici aussi une belle salade de légumes brillés, de légumes brillés, de légumes, de légumes grillés avec du fromage grillé, du fromage à l'oumi, là. C'est full bon, léger encore. On a ici les galettes à l'avoine et aux raisins secs. Fait que ça, ça se congèle, c'est parfait pour le camp de jour, le travail, l'école, le bureau, la maison. C'est une recette pas chère aussi, fait que ça, on aime ça. Il y a vraiment de belles recettes aussi pour ceux et celles qui s'en vont au camping, parce que j'aime, je sais que j'en ai beaucoup qui s'en vont au camping, ou ceux et celles qui aiment ça cuisiner sur le barbecue, là, on a plein de recettes qui sont à noter que vous pouvez cuisiner sur le barbecue, comme ces courtes levées-là, barbecue à l'érable. Autant tu peux le faire sur le barbecue que dans une jotteuse. En passant, c'était mieux ça, là. Mais ils sont vraiment tentes, ils sont succulentes, c'est sucré, c'est salé, c'est collant, c'est vraiment un beau souper à se faire un vendredi soir. Non, il n'est pas là, je le chauffe. Regarde, tu vois-tu, il est sur mon comptoir. C'est une autre salade très légère, encore, avec des fruits, fait que on profite de la saison des petits fruits pour ça. Les muffins, je vous l'ai montré, je ne peux pas tout vous montrer non plus, des recettes de plaques, décorées ici, coupe fin au chocolat. Notre pita au poulet, au citron. Fait qu'encore là, le poulet au citron, tu pourrais le manger juste flotte de même, avec une salade ou un petit riz, mais sinon, dans un pita, c'est super bon, fait que c'est vraiment très léger, très nourrissant aussi. Le poulet, c'est une super de belles protéines, le blanc de poulet, c'est une super de belles protéines pour la perte de poids, c'est riche en protéines, c'est faible en gras, vraiment super intéressant, fait que tu peux le manger en wrap, tu peux le manger peut-être dans une salade aussi, ce serait super intéressant, il y a des pâtes, donc vous pouvez le retrouver sur notre boutique en ligne ou encore en kiosque, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, tu as évidemment des recettes, tu as 25 recettes, tu as ton plan alimentaire, tu as ton coaching qu'on offre gratuitement, tu as la livraison qu'on paye pour toi, fait que c'est vraiment un programme complet pour te permettre de regagner une saine relation avec la nourriture, apprendre à te gâter aussi, parce que ça fait partie de manger sainement, se gâter sans culpabilité. Là-dedans, le dessert justement, on a une recette de dessert, un shot cake aux fraises, gâteau frigidaire aux fraises plutôt, super bon aussi. Fait que, pour te gâter sans culpabilité, pour avoir des résultats que nos clients disent voir dès la première semaine. Je veux dire, il y a beaucoup de bienfaits et ce n'est pas chante, c'est 12,95, mais juste ce petit investissement-là peut être énorme pour votre santé. Fait que, hein? Donc, je vais prendre en photo les trois recettes qu'on a cuisinées aujourd'hui. Je vais les publier sur Facebook, sur ma page, puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire comme Tina l'a fait, comme Josée, je pense qu'elle allait m'écrire aussi. Puis, je vous encourage aussi à partager les lives, s'il vous plaît. Ça fait connaître notre entreprise aussi à d'autres personnes. Juste au Festival de l'Érable, samedi passé, il y avait sur toute la salle de personnes qu'on était, on était peut-être 50-60 en dessous du chapiteau. Puis, on avait peut-être juste trois qui connaissaient l'entreprise. Les autres, c'était juste des curieux, finalement, puis ils voulaient de la bouffe gratuite, je ne sais pas, je riais, mais je fais comme il y a de la bouffe gratuite, tu sais. Là, tu as vu le monde arriver. Mais, ça a été vraiment super fun comme expérience. Mais, c'est ça, c'est drôle parce que les trois filles en question, il y avait Julie puis deux autres madames que je n'ai pas connus leur prénom, mais Julie de l'Éparnature, je me rappelle. mais c'est ça, c'est vraiment une super belle activité. Est-ce que, oui, bien sûr, Claude, si vous l'achetez en KIA, vous avez le droit au coaching avec moi. Tout à fait. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Fait que, je photographe ça et je vous partage ça dans les meilleurs délais. Sinon, je pense que c'est la semaine prochaine que je ne serai pas en live. Je vais aller voir mon planning, là, mais... Oui, la semaine prochaine, je ne serai pas en live. Je vais aller voir mon amie Caroline dans l'après-midi, fait que c'est pour une bonne raison, mais peut-être que je vais faire le live le mercredi. Bref, je vous tiendrai au courant, au courant. Je vous tiendrai informé au courant de la semaine prochaine. Parce que je vous dis, c'est ça, j'ai prévu de descendre voir mon amie Caroline. Et... Passez du bon temps avec elle. Donc, oups! Donc, bonne fin de semaine tout le monde. Profitez de dehors. Moi, mes enfants ont déjà commencé à se baigner. La piscine n'est pas chauffée. Ils sont malades. La mère est trop heureuse. Ça, ils tentent pas de se baigner dans le frais. Fait que... Bon week-end tout le monde. Bye-bye!